bonjour à tous c'est monaco76 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concours puisque ce sera la première de ma chaîne youtube donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous faire un petit plaisir et vous offrir un joueur tout d'abord je vais revenir un peu sur mon parcours sur sorar actuellement avec mon équipe puisque j'ai fait quelques achats assez récents je me suis dirigé plutôt vers des joueurs assez expérimentés qui n'ont pas forcément encore fait une grosse grosse saison donc les prix étaient assez attractifs par exemple mon dernier achat était Yannick Carrasco pour 0,1 ETH et depuis cet achat il a fait deux grosses performances sur les deux dernières semaines donc je suis plutôt assez satisfait puisque son prix commence à remonter de nouveau pareil j'ai pris Mary Demiral un défenseur turc qui va sûrement faire un gros euro avec la Turquie je l'espère de tout coeur franchement c'est un joueur que j'apprécie beaucoup donc j'ai une grande confiance un petit pari Martin Anga un joueur de palier il fait des statistiques assez intéressantes plutôt sur trois games week sur cinq donc c'est assez correct donc c'est un joueur que j'ai pas eu du tout cher donc c'est un pari que j'ai pris Michael Murillo un latéral assez virevoltant du côté de Anderlecht donc là en termes de statistiques c'est plutôt très 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 correct donc des fois il passe à côté mais il peut faire des gros gros scores 70 86 puisqu'il aime beaucoup marquer aussi des buts autre joueur Andren Correa de l'Atletico Madrid donc il est à 140 euros il y a quelques temps mais il a fait des très 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 grosses performances sur ces deux derniers matchs 93 68 avec trois buts inscrits c'est plutôt pas mal du tout avec un prix qui commence à monter pareil pareil pardon Miralem Pjanic donc là c'est un joueur que j'apprécie beaucoup depuis qu'il évolue à messe et l'olympique lyonnais j'ai un grand espoir en lui j'espère qu'il va pouvoir se relancer dès la saison prochaine pourquoi pas partir en Angleterre ou même s'imposer au Barcelone et enfin Alan le rock brésilien du milieu de terrain donc c'est un joueur que j'ai apprécié énormément le Paris Saint-Germain était sur était sur ses côtes mais c'était compliqué pour pour eux de l'avoir donc il est parti en Angleterre du côté d'Everton c'est un joueur qui me plaît vraiment pas mal donc voilà j'ai fait quelques gros paris on va dire c'est des joueurs assez confirmés avec pas mal de potentiel en termes de game week et donc cette semaine donc j'ai pas fait de folie j'ai eu pas mal de joueurs qui étaient dnp malheureusement challenge europe mon gars n'a pas joué puisque c'est nicolas penteau pour son match hommage son match hommage de dernière de sa saison qui a évolué jovan cabran n'est pas rentré en jeu donc le reste ont fait des matchs plutôt correct mais c'était pas suffisant pour faire la différence global all-star donc fedal qui était fatigué musculairement n'a pas pu participer donc j'ai fait des gros scores donc c'était plutôt intéressant j'ai fait le deuxième palier donc 0 20 eth en poche c'est plutôt pas mal avec seulement 3,5 joueurs puisque mongo le common ne compte pas des statistiques entières et en mls c'était un peu de déception mais c'était compliqué pour cincinnati pour ce premier match donc voilà ronald matarita a fait plaisir et a régalé sur son couloir et en challenger europe c'était c'était une partie un peu pour le kiff enfin je vais pas vous le grand espoir en cette équipe c'était vraiment pour leur donner un peu d'expérience et et voilà c'était pour on sait jamais autant tenter que rien faire et avoir des regrets donc je concours aujourd'hui donc ça sera pour gagner jovan cabral je ne sais pas si vous le connaissez tous donc c'est un attaquant assez virevoltant assez fluide à l'attaque il est encore très jeune il a 22 ans je l'ai eu pour une centaine d'euros il ya quelques semaines aujourd'hui ils vont toujours 100 euros donc c'est un joueur aujourd'hui plutôt en rôle de super sub il rentre de temps en temps il fait la différence il est assez rapide c'est un joueur en qui je crois pas mal franchement je pense qu'il peut avoir un bel avenir si on regarde plutôt plutôt cette statistique c'est assez correct 74 apparitions 13 buts 10 pas décisifs pour 22 ans pour le joueur du sporting lisbonne il faut savoir que le sporting c'est un peu le club phare au portugal qui forme des futures pépites je vous dis pas d'où vient cristiano ronaldo mais voilà les gars c'était c'est le petit concours pour faire ce kiff ce kiff du jour donc le moins cher sur le marché il est quand même à 103 euros de paul et c'est l'ancienne édition moi je vous propose une nouvelle édition et avec un pourcentage plutôt élevé puisqu'il est de 8 5% donc voilà je pense que je vous je me moque pas de vous pour ce premier concours sur ma chaîne youtube monaco 76 donc je vais vous dire et les conditions pour participer c'est assez simple il suffit juste de s'abonner à ma chaîne youtube et de commenter votre pseudo sera en dessous dans les commentaires les amis et voilà ça comptabilisera votre votre participation pour le tirage aux soeurs je pense que je le ferai en direct live ou alors je le filmerai ça dépendra de mon emploi du temps personnel mais ce sera les résultats seront plutôt le 30 avril au soir sûrement à 20 heures pour faire si je peux faire le live 30 au soir à 20 heures donc voilà j'espère que vous serez nombreux à participer pour ceux qui n'ont pas de compte sorar vous pouvez vous créer un compte donc sur sorar avec mon lien de parrainage pour l'occasion plutôt que que de passer à côté et au moins vous pourrez découvrir le jeu et si ça vous plaît voilà vous pourrez profiter de quelques game week c'est plutôt sympa donc quelques images un peu de votre futur buteur peut-être donc voilà c'est un joueur assez virevoltant franchement c'est un joueur plaisant donc voilà les gars j'espère que vous serez nombreux à participer à ma vidéo à mon jeu concours pardon et je vous remercie tous et à bientôt peut-être avec le futur gagnant qui est peut-être en train de me regarder en ce moment même donc voilà les gars ça fait plaisir je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée à vous les amis